voici enfin la finale de la coupe internationale quelle équipe va être couronnée championne du monde et c'est parti c'est une finale donc il risque d'y avoir un round d'observation ce serait normal vu les enjeux matsou meuls qui récupère ce ballon enzo perez que ce il sonne la charge l'église le ballon draxler c'était un arrêt extraordinaire ce sera le premier corner du match il met la tête et c'est au fond but le match vient de débuter mais lui il est déjà bien présent et oui tout repose sur la détermination c'est ça les grands joueurs la défense était bien présente mais il a trouvé une brèche vous pouvez le marquer de près de loin seul ou à plusieurs lui il s'en fiche il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer ce que ce qu'est ce qu'on peut assister un deuxième but sur corner après celui de l'ouverture du score qu'elle détente et la barre qui tremble il s'en sort bien oh but ils font le break dès ce début de match ça part fort ce n'était même pas une occasion et pourtant avec lui ça fait but lequel attaquant est très opportuniste oui mais quelle mésentente de la défense c'est le bazar et voilà ça fait maintenant 2-0 le match était ouvert à 1-0 mais il devrait pouvoir défendre l'avance maintenant c'est joué long attention ça peut faire mal et c'est le but et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes il est presque chambreur dans sa finition tout à l'air facile avec lui quel instinct de buteur traxler qui inscrite à son troisième but dans la compétition le match reprend 3-0 au tableau d'affichage et ça fait deux buts en moins de dix minutes c'est fou les mori bien servi que c'est assez loin c'est loin du cadre écouté il a raison de tenter sa chance les défenseurs ne montent pas au pressing alors il frappe c'est plutôt bien joué le foot le foot le foot l'arbitre signale une faute matsu muls autour du gardien de jouer mezzutozil qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre non ça manque d'application il frappe au but il avait tout mis dans sa frappe mais pas précision et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe et en général ça ne réussit c'est plutôt une bonne prise de risque c'était pas loin c'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer c'est le talent à l'état pur du football moderne bonne intervention ça pouvait créer le danger c'est pas le temps de se lamenter c'est déjà récupéré ça joue bien côté gauche il faut assister long ballon dans le sens du jeu il donne le coup d'envoi c'est bien donné c'est une soeur il marque ça commence à faire lourd et je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là désormais ils ont l'air intouchables bilia Higuain Mats Hummels en retrait vers son gardien bonne lecture du gardien il récupère le ballon c'était un bon pressing oh Mario Goetze ça va sur l'aile et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques on dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos bon en même temps ils ont pas tort le problème c'est qu'en jouant si bas ils s'exposent à des frappes lointaines mais bon aucune stratégie n'est parfaite oh Acquero tant qu'on regarde dos au but il est inoffensif c'était bien défendu ça Paolo Dybala ah c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi oui il touche Aguero oh voici Dybala Aguero un arrêt pas très compliqué au final la longue passe voilà un marquage très agressif oui mais il aurait fallu le faire avant qu'il marque bon au moins ils essayent la frappe oui c'était puissant quel sauvetage ce genre de frappe peut faire des dégâts même à cette distance mais par là attention la frappe et ça passe au dessus il avait pourtant bien contrôler le ballon mais il était peut-être trop impatient de tirer c'est dommage Pilya ça joue à gauche il joue dans l'espace c'est bien donné on le contre l'arme fatale il y a peut-être un coup à jouer on la frappe et ça file à droite du montant on a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain ils excellent dans l'art de contre très beau mouvement on sait de quoi il est capable c'est un cauchemar pour les défenses et si on veut le marquer individuellement et bien on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers dommage c'est intercepté Marion oui là il y avait clairement faute Higuain il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon la passe dans la profondeur cette fois ce n'est pas passé mais il a eu bien raison de tenter sa chance oui mais il prend la mauvaise décision au final dommage Mats Hummels qui est récompensé de son pressing et ça y est le coup de sifflet final de l'arbitre ils ont prouvé tout au long de cette compétition qu'il méritait ce titre ils sont sur le toit du monde et ils s'en souviendront longtemps de cette journée de ce match, de ce trophée, de cette gloire bravo messieurs, bravo pour cette coupe c'est parti 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 Sous-titrage FR ?